Depuis 1952, l'iode est autorisé dans le sel en France, justement pour pourvoir à l'immense carence d'iode qui menaçait la France. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, un adolescent et un adulte ont besoin de 150 microgrammes d'iode par jour. Et chez les enfants, c'est une moyenne de 90 à 120 microgrammes. Ce qui est quand même très important, au risque justement d'avoir un retard mental qui pourrait vraiment être évité par ce renforcement d'iode. On peut également souffrir de l'apparition d'un gouâtre. C'est pour ça que la carence en iode, à l'heure actuelle, il y a moins de risques en France, sauf si vous habitez en montagne, si vous avez une alimentation végétale, si vous consommez, si vous ne mangez pas forcément bien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beau y avoir de l'iode dans certains sels, ce n'est pas dans tous les sels. Il faut savoir que les plats cuisinés ne contiennent pas de sel, d'iode. Les plats cuisinés ne contiennent pas d'iode. Donc vous avez beau manger des plats tout près, vous vous dites, c'est bon, il y a du sel, il y a de diode dedans. Pas du tout, du tout. Et voilà le problème d'ailleurs, c'est que les gens consomment de moins en moins de sel, puisqu'on nous a également avertis sur les problèmes d'hypertension, etc. Donc l'excès de sodium, du coup on consomme moins de sel. Sauf que l'Organisation mondiale de la santé continue à considérer que pour prévenir la carence en iode, il suffit de consommer simplement du sel de table. Soit, sauf qu'on en consomme moins. Et puis le sel de mer directement prélevé, souvent il n'y a pas une quantité suffisante d'iode pour pouvoir couvrir les apports et les besoins quotidiens. Donc à partir de là, il va falloir trouver une solution. On a besoin de trouver d'autres sources d'iode. Alors la solution c'est quoi ? La solution c'est de consommer des aliments qui en contiennent. Et déjà à commencer par des choses simples. Le poisson. Si vous êtes un mangeur de poissons et la morue particulièrement, mais tous les poissons, allez-y à fond sur les poissons et les fruits de mer. Surtout si vous aimez ça, les crevettes, les moules, etc. Là vous allez trouver votre apport en iode. Vous pouvez également vous amuser à consommer des algues. Alors je sais que tout le monde n'est pas un adepte des algues. Donc vous les retrouvez aujourd'hui à l'heure actuelle séchées, fraîches. Vous pouvez vous amuser à faire plein de recettes. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires à base d'algues. Vous en avez aussi dans les produits laitiers. Alors c'est intéressant, sauf que le problème c'est qu'ils sont aussi, les produits laitiers et surtout à base de vaches, ils vont avoir tendance à être inflammatoires. Donc et à augmenter les pics d'oestrogènes. Donc là je m'adresse particulièrement aux femmes. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que quand on a beaucoup, beaucoup trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone, en fait les oestrogènes ont une action inhibitrice sur le fonctionnement de la thyroïde. Donc dans ces cas-là, on limite un peu les produits laitiers à base de lait de vache parce qu'ils vont avoir tendance à nous augmenter en fait ces problèmes d'hyper-oestrogénie. Donc les produits laitiers, surtout si vous avez une pathologie inflammatoire, si vous avez un problème de thyroïde, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est ce que je dis d'ailleurs dans ma formation en finir avec l'hypothyroïdie en 90 jours de façon naturelle. C'est vraiment ce que je préconise, c'est de ne pas consommer des produits laitiers à base de lait de vache, en tout cas jusqu'à ce que vous alliez mieux. Voilà, donc du coup au final il va quand même rester quelques petites choses. Vous en trouvez sincèrement quand vous mangez de tout, il y a peu de chances que vous ayez une carence. Je voulais surtout intervenir sur le fait que c'est très important, surtout pour les femmes enceintes, pour le fœtus. C'est important pour les femmes qui ont des problèmes hormonaux, d'être vigilantes là-dessus. Je le redis, si vous habitez en montagne, il faut vraiment être vigilant également. C'est une carence qu'on ne soupçonne pas toujours au premier abord, il n'y a pas de symptômes, surtout chez les nouveaux-nés, et c'est après que ça va arriver. Donc autant prévenir, surtout si vous, dans ces cas-là, quand vous allaitez en fait, le meilleur moyen c'est de consommer justement de l'iode régulièrement, et votre bébé en recevra dans le lait maternel. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ma formation, donc en finir avec l'hypothyroïdie en 90 jours naturellement, vous avez toutes les infos sous la description. Elle est actuellement en promotion pendant quelques jours. Voilà, elle a un tarif spécial. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt. Bye bye.